Soyez donc le bienvenu en cette terre d'Afrique centrale. Et pendant votre séjour, je vous exhorte à aller à la rencontre du peuple congolais et du vrai Congo. Un peuple dont la générosité et la joie de vivre sont légendaires et la confiance en son destin exemplaire. Un Congo qui tèle un roseau devant le tsunami qu'ont constitué les années de guerre et de conflits divers, c'est à un moment courbé. La République démocratique du Congo, avec ce 2,345,000 km² et ce 65,000,000 d'habitants, est de nouveau debout. Totalement mobilisé pour sa reconstruction, consciente des défis à relever, mais plus que jamais confiante en son avenir. Cette renaissance que beaucoup croyaient impossible, dont certains doutaient encore, mais qui est de plus en plus une évidence, n'aurait pas été possible sans votre concours à tous. Donnant chacun selon ce moyen, mais toujours avec cœur, vous nous avez été d'un apport appréciable. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants, particulièrement à l'Union européenne, dont la présence à nos côtés a été de plus déterminante et opportune. Mais rien, rien n'aurait cependant été accompli sans le sursaut patriotique du peuple congolais lui-même. Se faisant violence, il a accepté de dépasser différence et divergence, il s'est mobilisé pour défendre l'intégrité du territoire national, sauvegarder son unité, mettre fin à 46 ans de crise de légitimité et faire la paix avec le tout de ses voisins. Sur le plan économique, à force des sacrifices de travail, le peuple congolais a réussi à stabiliser le cadre macroéconomique, à relancer la croissance et à engager un programme d'investissement public structurant son précédent. Ainsi, au cours de cette dernière décennie, la croissance économique a été, en moyenne de plus ou moins 6%, après avoir été négative pendant de longues années. L'inflation est passée de 4 à un chiffre. Plusieurs indicateurs de développement humain ont connu une sensible amélioration et plus de kilomètres de route ont été réhabilités, voire construites, qu'au cours des 30 années précédentes. Mais notre peuple en a aussi tiré des leçons en matière de bonne gouvernance, qui nous permettent d'affronter avec confiance les multiples défis auxquels nous sommes encore confrontés et dont nous sommes pleinement conscients. Forgés dans le sang et la douleur des Congolais, la conscience qui a permis cette renaissance et donc aussi le gage de son caractère y a éversé. Respect de la vie et de la dignité humaine, démocratie, état de droit et gestion transparente, tels sont les repères de la nouvelle société congolaise, ceux en vertu desquels s'élabore et se mène la politique de la nation. Certes, s'agissant d'un pays post-conflit, dont tous les secteurs ont été mis en mal, sa reconstruction est une priorité. Et aucun effort ne sera ménagé à cet effet tant que chaque citoyen congolien, où qu'il se trouve, quelle que soit son origine, sa race, sa religion ou ses opinions politiques, ne jouera pleinement de ses droits. Honorable président de l'Assemblée nationale et du Sénat, M. le co-président de l'Assemblée parlementaire paritaire, Honorable député et le Sénateur, au moment où s'ouvre la 20e session de l'Assemblée parlementaire paritaire, mon souhait est que vos travaux soient un succès et qu'ils fassent avancer le partenariat qui lie nos États. Un partenariat pour la paix, le progrès social et le développement durable. Dans la mise en œuvre de ce partenariat, vous n'êtes pas n'importe quelle instance. Votre choix compte. Elle compte car vous êtes, dans chacun de nos États, les représentants du peuple, et que dans la plupart des cas, c'est à vous que revient le pouvoir d'investir, voire... ... ... ...